On est là, on est là Très heureux, très chers téléspectateurs de vous savoir nombreux Nous allons nous suivre, reflets, réflexions, votre rendez-vous d'analyse socio-politique Aujourd'hui nous allons parler du dialogue Vous allez nous suivre bien sûr à travers nos chaînes partenaires Et surtout à l'adresse www.kindirect.tv.com Et voilà, aujourd'hui nous allons parler du dialogue Dialogue et église, c'est le thème de ce jour L'invité a été choisi par rapport justement au thème Il s'agit de Maître Loukaka Serge, avocat au barreau de Kinshasa Mais il est aussi pasteur de l'église Cité de Paix Située à la première rue limitée Alors nous allons parler du dialogue Vous avez suivi l'ouverture de la session parlementaire A l'Assemblée nationale et au Sénat Particulièrement à celle de l'Assemblée nationale Où le Parlement a décidé de s'approprier à travers son président De s'approprier les résolutions du dialogue Pour que les parlementaires puissent en discuter Lors de cette session de masse Une session qui s'annonce déjà hautement politique Le dialogue, comment est-ce que l'église peut s'impliquer A travers cette démarche citoyenne Cette démarche républicaine annoncée par le chef de l'État Le dialogue très attendu par la classe politique Non pas seulement par ceux qui veulent y entrer Mais aussi par ceux qui ne veulent pas de ce rendez-vous Le dialogue, ce rendez-vous qui est prêché par Eden Kodjo L'envoyé spécial de l'Union africaine On va décortiquer toute l'entièreté de ce sujet Avec notre invité Et c'est tout de suite Et bien très chers téléspectateurs Nous recevons pour vous Maître Nukam Lacerge Avocat au barreau de Kinshasa A des pasteurs de l'église Cité de Paix A la Première Liberté Comme nous vous l'avons annoncé Nous allons parler avec lui du dialogue Et de la part de l'église Dans cette activité politique Qui prélude Qui se présage déjà à l'horizon Maître Serge, bonjour Bonjour Voilà, vous êtes pasteur C'est une chance pour nous En tant qu'homme de Dieu Des questions de la nation vous intéressent ? Oui, nécessairement au plus haut niveau Nous sommes pasteurs, comme vous avez dit Nous sommes en train de prêtre et d'encadrer les âmes Par-dessus tout le peuple La nation nous intéresse au plus haut niveau Parce que c'est tout ce que Dieu nous a légué Et tout ce que Dieu nous a donné C'est notre patrie Et ce qui se passe au pays Cela nous intéresse Parce que nous nous appelons aussi Cité de Paix Vous comprenez que nous devons rassurer A notre peuple Non seulement la paix du cœur Mais aussi nous devons leur dire Comment vivre en paix En harmonie avec tout le monde A la paix Et la tranquillité Mais comment comprenez-vous ce débat Qui sous-tend Souvent on voit les politiques dire A César ce qui est à César A Dieu ce qui est à Dieu Comme pour dire que L'Église devrait s'occuper Rien que du salut des âmes Et non de la politique Non, c'est Justement nous avons un problème au Congo L'interprétation des Écritures Quand on parle Dans quel contexte Christ A parlé de ce qui est à César A César Il a pris la pièce de monnaie Il a vu l'effigie de César Il dit à César ce qui est à César A Dieu ce qui est à Dieu C'est-à-dire ici On ne doit pas dissocier aussi De ne pas dire que Les gens L'Église ne doit pas parler En ce qui concerne la politique Parce que c'est l'Église Ce serait biaisé Parce que l'Église est réglementée Par l'État Et l'Église fait partie Des parties composantes De la population Ou de la société civile Encore moins des groupes de pression Qui peuvent faire vivre Tout un État Ce serait une tentative D'exclure l'Église À la participation de la gestion D'autant plus que l'Église Regorge un peu La catégorie de population La plus importante aussi Même ceux qui dirigent Ils sont membres d'une Église Ce qui fait qu'on ne peut pas Dissocier l'Église De la politique Parce qu'elle-même La politique Et même La mission de Christ Moi j'ai toujours dit C'est une mission politique Il est venu pour libérer C'est une mission politique Est-ce que vous ne pensez pas Que la politique Risque de fracturer l'Église Parce que Vous savez La politique C'est une question aussi De positionnement C'est une question de tendance On est soit de l'opposition Soit de la majorité présidentielle Et vous avez même Vous remarquez Quand il s'agit D'une action de l'Église Qui soutient la majorité La majorité applaudit Et l'opposition crie au scandale Quand il y a une activité De l'Église Qui va contre la majorité L'opposition applaudit Et la majorité crie au scandale Est-ce que vous ne craignez pas Que l'activité politique Puisse en soi Diviser un petit peu L'Église corps du Christ Oui L'Église corps du Christ Nous risquons Et nous avons peur Oui Mais moi je dis De par ce que la Bible dit L'Église C'est une colonne d'appui A la vérité L'Église C'est tout ce qui soutient Du côté de la vérité Je n'ai pas peur Mais j'ai peur Des hommes Des dieux Qui se font passer Des hommes des dieux Alors qu'ils sont des politiciens En réalité Et aussi Je n'ai pas peur Que la politique puisse diviser l'Église J'ai peur que le politique Divise l'Église Je m'explique en disant Que l'Église est définie Comme étant un projet Ou un mouvement de Dieu Qui sort de là où Dieu est Pour venir vers le peuple Et l'amener vers une destinée Que Dieu a prédestinée À l'avance Ce qui fait que Sur cette terre Qu'on le veuille ou non Parce que la politique Est l'art de bien gérer Et non Un compromis Ou un groupe de gens Qui veulent s'accaparer le pouvoir C'est d'abord L'art de bien gérer De bien gouverner Et c'est aussi La prise de pouvoir L'exercer Dans le respect des normes Ça concerne l'Église Parce que l'Église aussi Est en train de diriger Et de gérer Mais dans toute vérité C'est pourquoi Ma crainte Se justifie À 50% Dans la mesure où C'est l'homme plutôt Qui est en train de détourner La mission de l'Église Et c'est là En complicité avec le politique Mais la politique elle-même Même pour gérer Une Église Il faut faire une politique L'Église a sa politique L'École a sa politique Tout le monde a sa politique Mais une politique Qui veut exclure les autres C'est ça que moi j'appelle Le politique Voilà Ça m'inspire une petite question Vous avez suivi Ce qui s'est passé hier De cette semaine Les chrétiens Les chrétiens Se sont réunis au niveau Estat de martyr Pour faire une dédicace A la nation Une prière Pour dédicacer la nation En faveur du dialogue En faveur de ce qui va se passer Bientôt On souhaite que Les gens puissent prier Pour que La paix règne En repuie démocratique du Congo Comment est-ce que Vous avez pu Appréhender Cette activité Qui s'est passée Sous une forte pluie Nous avons suivi Les politiciens Dire que Certains d'entre eux Ont dit que C'est une pluie de bénédiction D'autres ont dit Que c'est une pluie de malédiction Et de décontre L'implication De ces hommes d'Église Dans le mouvement Qui semble-t-il Va en faveur De la majorité présidentielle Je crois qu'il ne faut plus On n'est plus le temps De se voiler la face Il ne faut pas appeler Que les chrétiens Était au stade Je m'inscris en faux Tous ceux qui étaient là N'étaient pas des chrétiens Moi j'ai vu Des gens qui ne croient pas en Christ Être chrétien C'est faire la politique Et la philosophie Voilà Donc J'aimerais qu'on reprenne ça N'il ne faut pas dire Les chrétiens Moi je suis parmi Les gens Qui pensent que Romain 2 Romain chapitre 2 Le verset 23 Nous dit On ne doit pas blasphemer Le nom de Christ Avec n'importe qui Et Je le dis à haute voix Je ne soutiens jamais Et je ne soutiendrai jamais Les cultes écuméniques Néanmoins Prier pour le pays C'est un devoir Dans nos églises Nous Chaque jour Nous prions pour l'église Mais c'est rassembler Non C'est là que j'ai dit Il fallait qu'il se faire au stade Non J'ai dit non Si chaque confession Quand on l'appelle Confession religieuse Vous avez une confession Des fois sur quoi J'ai vu Les gens De l'église de Noir Les autres Qui ne croient pas en Christ Et nous prenons tous la carte Nous commençons à invoquer Voilà pourquoi il y a eu cette pluie On ne doit pas se cacher C'est un monstre Qui est descendu Parce que Dieu Ne pouvait pas répondre A ces charges de prière Dieu n'est pas en cette histoire C'est un monstre Et Dieu pour disperser son peuple Les sauver Il a fallu qu'il y ait une pluie Pour sanctifier ce qu'ils ont vu C'est vraiment démoniaque Et je prends les mêmes propos Je suis pasteur Je ne courage pas Et ça n'a pas été L'œuvre de Dieu De deux Est-ce que pour prier pour le pays Il faut de l'argent ? Une prière Où on doit vous donner l'argent Pour venir prier Je raconte déjà que Ce n'est pas une prière C'était une aventure Qu'on est venu faire Si on doit prier pour le pays Chaque l'église devrait se réunir Et non faire un culte communique L'église devrait s'appeler C'est quoi l'église ? C'est différent avec un culte L'église devrait s'appeler Avoir un mandat Nous faisons quoi ? A ce moment où les torchons brûlent Quelle est la position de l'église ? Mon frère Là on pouvait soutenir Moi je vous dis encore Je répète Que ce qui s'est passé C'est de la pure aventure Qu'on ne répète plus ça au pays Il ne faut pas amener l'abomination Que les autres peuples soient frappés Parce que vous savez à cause de Akan Seulement Tout le pays Le peuple d'Israël était frappé Et nous ne refusons D'être frappés Parce que les gens se sont réunis En train d'adorer De faire l'abomination De faire l'idolâtrie Nous voulons rester des chrétiens Qui prient Et qui croient en Christ Et qui doivent faire des prières Dignes de foi D'accord On a compris Vous êtes d'accord Pour qu'on puisse prier pour la nation Mais vous n'êtes pas d'accord Par rapport à la manière La manière dont ça a été fait La manière ne vous a pas plu Et vous avez votre foi Votre conviction Votre confession Qui vous affirme Que cela n'était pas bon On va parler Ce qui nous concerne C'est reflet réflexion Chers très chers téléspectateurs C'est un rendez-vous d'analyse C'est un rendez-vous de partage C'est un rendez-vous de réflexion Autour des questions brûlantes de l'heure La rentrée parlementaire A montré ses couleurs Vous avez suivi Comme nous Que le 15 mars Les deux chambres du parlement Se sont réunies Et ont lancé le go Pour un trimestre D'échange politique Surtout Autour des questions de l'heure Le président De l'Assemblée nationale A lui Déjà jeté le pavé dans la mare On va parler des résolutions du dialogue On va être impliqué dans le dialogue Et les gens ont réagi Notamment l'opposition L'honorable Jean-Lucien Boussa Qui dit que Ce n'est pas respecter la constitution Que d'amener les débats Du dialogue Au niveau du parlement Ce n'est pas respecter la constitution Que de parler du dialogue Dans une institution Reconnue par la constitution Parler du dialogue Ce n'est pas bon pour lui Vous l'avez suivi Le maître Le camas Serge De prime abord Pensez-vous qu'il a raison ? Bon Dans ses propos Je note que En tant que politicien Il veut avertir le peuple Sur un dérapage Mais Dans tout ce qu'il a dit Là où je ne suis pas Tellement d'accord C'est Quand il dit que Les députés ne peuvent pas Prendre en considération Le terme du dialogue Non Ils sont des représentants du peuple Mais les mettre Les inscrire A l'ordre du jour Là je lui donne raison Mais parce qu'ils sont Les représentants du peuple Si le dialogue est national Ça concerne le peuple A forte raison Que quand il y a Des résolutions Après Il y a des choses Pour que les choses Soient suivies Soient coulées En forme de loi Là je pense que Si on met notre état A côté Et qu'on ne met pas La coloration politique Il n'y a pas de problème Mais c'est peut-être L'intention aussi Avec laquelle le président De l'Assemblée nationale L'a dit Qui pousse A l'opposition A travers M. Jean Moussa A l'honorable A réagir ainsi Là où je lui donne raison C'est que Catégoriquement On ne peut pas inscrire cela Comme étant A l'heure du jour Le dialogue Pourquoi ? Parce que Si le dialogue va se faire Convoqué par le président De la République Cela rentre dans ses pouvoirs Légendaires Dans ses pouvoirs Comme c'est dit Il est le garant de la nation Il peut Il peut Il peut Dans les soucis De chercher la paix Mais ce n'est pas De la matière Actuellement De la matière De la compétence De l'Assemblée nationale De se mettre directement A convoquer le dialogue Non D'autant plus Qu'il y a eu Déjà des concertations Où on avait confié Au président de l'Assemblée nationale Et au président du Sénat Qui ont échoué Il faut le dire A haute voix Mais maintenant Il ne doit pas s'approprier Aussi le dialogue C'est ce qui fait que De l'autre côté De l'opposition On est en train de croire Que la majorité Veut se présenter En vainqueur Veut se présenter En dictat Pour dire C'est nous C'est ça Le dialogue Ne peut pas être approprié Par un individu Ou par un groupe d'individus Le dialogue C'est une affaire nationale Ça concerne tout le monde Voilà pourquoi Nous église Nous disons aussi Que parce que Ça s'appelle Dialogue national Même si on met Les connotations politiques Ça s'appelle Dialogue national Il y a un problème Il faut dialoguer Il ne faut pas Que quelqu'un tire La couverture de son côté C'est pourquoi Pour être plus bref Imprécis Dans votre question Je dis que Une réponse mitigée Par rapport à L'honorable Mboussa Il a mis l'état politique Ou la passion politique Mais il a dit aussi De certaines vérités Que le président De l'Assemblée nationale Ne pouvait pas commettre Ces erreurs Voilà Parce qu'on parle du dialogue On est en plein dans le sujet Un grand débat Est en train de régner Au sein de l'opinion C'est de la forme Ou plutôt De l'essence à donner A ce dialogue Certains souhaitent Que ça puisse se faire Sous l'égide Des résolutions Des Nations Unies Il a dit ça débat Et que Suivant ces résolutions Le dialogue Est une institution Supra constitutionnelle Donc au dessus De la constitution Peut prendre des décisions Qui peuvent modifier Le cours constitutionnel De l'état D'autres pensent que non C'est Une rencontre De politique Et qu'elle ne peut Verser des propositions Que les institutions Devront s'approprier Donc dans ce débat là Comment est-ce que Vous pouvez tirer Quelques essences Quelques essences Des autres monsieur Justement c'est à ce niveau là Que nous nous sommes En train de penser Que Et de la majorité De l'opposition Même une partie De la société civile Les gens Ne projettent rien A ce qui concerne L'intérêt du peuple Si vous estimez Que Pour que les dialogues Se tiennent Il faut Une supervision De la communauté internationale Avec la conséquence Que les résolutions De dialogue Sont au-dessus De la constitution Vous-même Vous êtes en train De scier l'âbre Sur lequel vous êtes assis En disant Touche pas ma constitution Parce que Les résolutions Qui vont sortir Seront au-dessus De la constitution Votées par les peuples Vous-même Vous êtes en train De donner la décision Qu'on puisse Réformer la constitution Et si dans les dialogues On disait Que le président actuel Parce que c'est ça Le problème Va aller dans le mandat Donc on va accepter Parce que c'est le dialogue Qu'il a fait Ne cherchez pas Une raison Pour fermer la porte A une autre raison Qu'est-ce que je voulais dire Vous dites cela Et les autres disent Non Il faut Un dialogue National Les deux Tout tourne autour De la convocation De ces dialogues Qui peut convoquer Le dialogue Nous pensons Sans état Politique Sans quoi Le président de la République Qu'il a convoqué Il est aussi dans ses prérogatives De garantir les nations Qui cherchent à concilier La paix Entre les institutions Il est hors Mais nous Pour qui on a créé ces cadres C'est à nous d'entrer Et de déterminer Maintenant Lors du jour Qu'est-ce qui va être dit Dans ces dialogues Parce que la vérité Majorité Opposition Nous savons qu'il y a un problème Et quand il y a un problème Je me réfère à la Bible Dieu a eu un problème Avec l'homme Le premier dialogue A commencé A charter Dieu est descendu Pour chercher l'homme Le Dieu est tout puissant Il est descendu Où es-tu Adam Le dialogue a commencé là Et maintenant Tout ce que les gens se disent Tels Il faut La communauté internationale Tels les nationals L'église dit ceci Le dialogue a déjà commencé Il ne reste qu'à formaliser Le dialogue a déjà commencé C'est ça même les positions Une fois sur terre Nous allons tous dire L'intérêt du peuple C'est lequel Parlons Parce qu'il y a difficulté Pour le moment D'organiser On était distraits tous Au lieu De commencer à préparer Déjà ce qui devrait être fait Faire les élections Dans les conditions actuelles Nous les voulons bien Mais demain Encore on va créer notre chérie On va créer à tout cela Voilà pourquoi il faut Se mettre dans les cadres Nous ne disons pas Qu'il faut Violer la constitution Mais Quand vous dites des choses Il faut savoir les peser Aussi L'église est là Pour aider tout le monde Pourquoi on veut aller chercher ailleurs ? On veut chercher ailleurs Mais l'église est là On souhaitait qu'un médiateur Vienne de l'église Oui je le souhaite L'église même La communauté CDP que je dirige Elle peut organiser ses élections Et elle peut organiser ses dialogues Qu'est-ce qui nous empêche ? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment intelligent Ou suffisamment impartial Pour prendre ce que les autres ont dit Parce que le dialogue a déjà commencé À ce stade moi J'estime que j'ai déjà compris Tout ce que les gens cherchent Nous pouvons quand même mettre ces gens Sur la table Et parler Pourquoi ? Pourquoi toujours la communauté internationale ? Nous sommes aussi là Mais pourquoi ? C'est tout ça C'est le problème de crise Quand il y a crise de confiance C'est là L'importance du dialogue Et l'église doit montrer Aux gens que l'église est une communion Quand l'église est une communion Il y a la Bible qui nous dit Dans Matthieu 5 Si vous voulez mettre l'offrande Vous vous rappelez Que vous avez un problème Avec votre frère Laissez l'offrande Rentrer Réconciliez-vous d'abord avec lui Voilà le problème Nous l'église nous disons Qu'il y a un problème De réconciliation Qu'on se réconcilie seulement Et le dialogue va passer Comme si Ce n'était pas un problème politisé Comme si ce n'était pas un problème Ce n'était pas un train Qu'on est en train d'acheter en Europe Alors que c'est une histoire Qu'on se réconcilie seulement Avec nos frères Et qu'on s'appelle frères Mais est-ce que l'église La part a fait une chance quelque part ? Parce que l'église Si on remonte dans l'histoire A été par plusieurs fois Acteur dans la réconciliation Des Congolais La conférence nationale souveraine On l'a vu Avec un homme d'église à la tête La commission étoile nationale indépendante Qui n'a eu que des hommes d'église Jusqu'à À Corneille Nanga maintenant Voilà que Quelque part l'église n'a pas un petit peu raté le coche Quelque part est-ce que l'église n'a pas raté L'occasion de prouver qu'elle est véritablement Une communion des hommes ? Voilà pourquoi j'ai commencé par vous répondre Qu'il ne faut pas faire la confusion Entre l'église et les hommes Qu'on a pêchés dans une église Si je dois rester dans la dernière actualité Je m'excuse de vous le dire Corneille Nanga devrait être représentant des églises L'église s'est réunie où pour désigner Corneille Nanga Quelques personnes se sont retirées Corneille Nanga il est dans quelle église ? Je m'excuse Sa compétence que j'aime J'apprécie Il est dans quelle église ? Dans l'église où on suppose être On doute de sa qualité d'être le même pasteur Ou d'être un... Ça ne veut pas dire seulement un pasteur Mais on doute d'abord de sa qualité d'être l'homme de Dieu Mais vous voulez que ça soit au dos des pasteurs Ou que ça soit au dos de l'église Il faut faire la différence Il faut faire la différence entre les prédicateurs Les enseignants Les diacres Avec l'église Tant qu'on ne comprendra pas L'église c'est quoi ? On va tomber dans les mêmes erreurs Et on va dire que c'est l'église qui est à la base On avait pris isolement L'abème à l'omal L'église catholique a dit Nous n'avons pas délégué Personne n'a cru Mais parce qu'on l'appelle l'homme d'église Les autres voilà Quand on l'appelle l'homme d'église On l'est appelé l'homme de Dieu C'est ça la confusion Vous avez compris aussi que l'église méthodiste A dit qu'on ne l'a pas mandaté Voilà pourquoi moi j'ai dit Même cette réunion que les gens tiennent Qu'on se mette Il faut un forum pour l'église Que l'église se mette Tout part des gens Le gouvernement lui-même Traite les églises de cultes Quand vous allez au ministère de la justice On vous délivre les documents Cultes et associations Bon on n'a pas encore mis la notion de l'église Tant qu'il n'y aura pas la compréhension De dire l'assemblement des croyants Qui se réunissent autour d'un témoignage Pour la mission de Dieu Qui est un projet social de Dieu Il y aura des difficultés mon frère Parce qu'on n'a pas défini la notion de l'église Il y a beaucoup de problèmes avec ça Qu'on donne d'abord cette notion Et on saura si l'église est oui ou non Incapable de diriger ces choses Tant qu'il n'y a pas ça mon frère Ce sont les difficultés Revenons à la question du dialogue Vous dites que vous êtes favorable au dialogue Mais il y a encore une grande partie De ces Congolais, des politiques Qui pensent que le dialogue Ne servira qu'à un certain prolongement Du mandat du chef de l'État Que le dialogue permettra une transition Politique en un désir Et en violation de la Constitution Pensez-vous que le dialogue Est vraiment en harmonie Avec la Constitution ? Bon moi je pense que Dire que le dialogue va favoriser une transition Ce n'est pas vrai Le dialogue que nous nous prenons en tant qu'église C'est, comme je venais de dire, une réconciliation C'est mettre un peu sur une même table Pour dire qu'est-ce qui est possible de faire maintenant Et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire Devrons-nous organiser tel Vous voyez aujourd'hui On commence avec les élections sur les gouverneurs Est-ce que c'est une priorité ? Nous voulons L'élection du président de la République Des gouverneurs Des provinciaux Tout ça, ça s'appelle Je dois te faire autour du dialogue C'est ça que nous nous sommes en train de prévenir Seulement que les gens se parlent Pour savoir d'où nous allons maintenant À ce stade, on est où ? Quand on vous dit qu'il n'y a pas l'argent C'est à nous de venir dire aux gens Non, il y a l'argent Il y a moyen de faire l'argent Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas l'argent ? Et l'argent qu'on a donné aux églises Mais l'argent qu'on va dépenser pour le dialogue Pour ne pas investir dans le... Voilà ! Justement, voilà pourquoi C'est pourquoi au lieu de rester dans le ping-pong Mettons-nous là-bas pour dire Voilà, nous sommes là Ça peut faire un jour, ce dialogue-là C'est parce que les gens sont autour de perdième Qu'est-ce qui va être fait ? On peut se mettre autour d'une table On se dit, il n'y a pas l'opportunité Ce qu'on a fait aujourd'hui Cet argent-là, orientons aux élections Mais quelles élections ? C'est ça le vrai problème Le budget a été fait N'oubliez pas que celui qui gouverne Il a des propositions Ceux qui sont gouvernés ont des propositions Pour avancer Le pays, pour avancer Je donne l'exemple d'un vélo Sur un vélo Si quelqu'un se met Et que toutes les deux pédales sont au même niveau Tu n'avanceras jamais Tant qu'une pédale ne descend pas Pour que l'autre monte On restera sur place Et c'est ce qu'on veut nous faire Dialogue Venons, dialogue Demain, on se met au dialogue On aurait déjà terminé C'est depuis décembre Non mais il dit que les comolais sont incapables De s'asseoir autour d'une table Mais voilà Quelques jours Voilà pourquoi j'ai dit Au minimum faire un mois, deux mois Ça risque de perturber justement Pourquoi ? Parce que même tous ceux qui refusent Et ceux qui disent dialogue Chacun, tous ont des intérêts divergents Il faut des hommes capables De les mettre autour Ça peut se faire pour moi Ces dialogues-là Un, deux jours Dans une salle C'est fini C'est fini Il n'y a pas question de dire autre Toute la journée Vous allez parler de quoi ? Et que dire de la mission d'Eden Kodjo Mandatée par l'Union africaine Vous voyez Et ce qui a le mandat aussi De Nations unies Il a du mal à réunir les gens Justement Quand vous dites si facilement Si facilement Parce que chacun Chacun se retire De là où il est Il ne veut pas Il dit Il est envoyé par Kabila Il est envoyé par Tel Et des autres côtés On dit non Et voilà Il veut écouter les opposants Mais finalement On veut dialoguer ou pas Le dialogue N'est pas toujours un mal Tel qu'on le conçoit Ça devient un mal Quand une partie Veut se réclamer Être propriétaire De ce dialogue Ou vainqueur déjà Ça devient un mal Ça devient aussi un mal Quand les autres Se présentent toujours en victime On veut tricher On veut faire ça Mais On va pas mon frère On veut tricher On va tricher Si vous n'êtes pas là Je donne toujours L'exemple de la Conférence nationale souveraine Dont vous avez dit Le président Mobutu A convoqué la Conférence Il y a eu des tractations Quand les gens ont compris Ils se sont mis dans la salle Ils ont changé l'ordre du jour C'est pourquoi il y a la marche des chrétiens Mais aujourd'hui Vous êtes en train de mettre des dos Sur le dos du président Kabila De chercher à savoir Qu'il va changer la Constitution Mettez-vous Il est parti au problème Il ne peut pas convoquer le dialogue Il est parti du problème Parce qu'on parle des... Mais jusqu'à présent Il est dans son mandat L'article 69 De la Constitution Il est le garant de la nation C'est lui qui assure la politique La paix au pays Il peut poser toute tactique relative Dans ses pouvoirs D'appeler les gens Pour qu'il y ait la paix Qu'on est union N'oublions pas d'abord Qu'il est dans son mandat Le mandat s'est terminé C'est là que nous Nous posons mal le problème N'oublions pas Qu'il est dans son mandat Il n'est pas candidat aujourd'hui Il est président de la République Il sera candidat Dans les jours que les autres disent C'est pourquoi les gens sont en train de dire On appliquerait l'article 64 Vous attendez Pour appliquer l'article 64 Mais dites Il faut bien lire la Constitution Qu'on ne mette pas la population En danger Il faut bien la lire Aujourd'hui Le président du Sénat Qui a tenu le discours De dire qu'il faut sauver la Constitution Il est là comment ? Comment il est là ? N'est-ce pas que son mandat Normalement Constitutionnellement Il ne devrait pas être là Mais il est là comment ? Donc tout a été prévu Même celui qu'on parle Que ça sera un chaos Non mon frère Nous nous pensons que La paix commence par le respect des lois Ceux qui gouvernent Et ceux qui ne gouvernent pas Lui-même le président de la République Il a prêté serment De respecter la Constitution Et il a dit aussi C'est devant le peuple Et devant Dieu Qu'il va respecter la Constitution Et il l'a toujours dit Même jusqu'après Au contraire Moi je n'ai pas encore suivi Un discours où il a changé Voilà pourquoi Peut-être c'est dans le dialogue Il va venir vous dire Je parle Comme je n'ai pas préparé un dauphin Ou je l'ai préparé Voici mes propositions Prenez-le Si vous voulez Avec des supputations Voilà Jusqu'à là Nous sommes en train de faire Des projections À l'action pratiquement C'est pourquoi nous nous disons Attaquons nos problèmes C'est pourquoi nous nous offrons Nous pour attaquer ce problème D'accord Pour mettre les gens Autour du dialogue Qui va trouver une bonne solution Sous-titrage ST' 501